Alors, Vaché, bon, Vaché, alors, Jo m'a expliqué la différence entre son style et style de Vaché, qui tient beaucoup au fait que Vaché jouait du diatonique, enfin, à droite, parce que, paraît-il, il avait les basses chromatiques, mais là, on entre dans le technique, et je ne suis pas du tout musicien, voilà. Alors, Vaché, moi, je l'aime beaucoup, Vaché. Alors, Vaché, ça a été, avec les frères Péguri, ça a été le grand nom du musette, du musette, à partir de 1900, 1900, 1910, avant la guerre. Et il a fait des compositions terribles, Émile Vaché, des javas, c'est la mimile java, c'est la mimile java, qu'on dans sa petit pas, sans chichi ni fla-fla, tout à la papa, elle est excitante, on l'habille, ça a tous les coups, non, vraiment, c'est fou. Enfin, voilà. Alors, cet Émile Vaché, c'était un homme qui habitait, justement, sur le boulevard, tout près de la porte Saint-Denis, et il y a 25 ans, il y a eu une plaque qui a été apposée à l'initiative de Philippe Crume, et j'y étais, là. Il y avait Yvette Horner, il y avait ce musicien dont je ne me souviens plus le nom, il n'y avait pas Joe. Et donc, Émile Vaché, c'était un homme qui vivait, c'était un viveur. Bon, il avait une femme, un mado, je crois. Et ce monsieur Vaché, il perdait beaucoup de pognon aux courses, parce que c'était un flambeur, aux courtines, oui. Et il s'est trouvé que, comme beaucoup à l'époque, à ce moment-là, on ne parlait pas de pénalisation éventuelle du client, eh bien, il avait beaucoup recours au service de dames dites de petites vertus. Et, justement, il allait dans la maison de rendez-vous de la tente de Joe Privat, la belle Yvonne, platinée, frisottée à la façon 1925. Maison de rendez-vous et non pas maison de tolérance. Il y a une différence, c'était plus souple dans la maison de rendez-vous et ce n'était pas tout un immeuble comme une maison close. Et quand il y avait une femme malade, dans les maisons close, on était tenu de prévenir tout de suite la préfecture de police, pas dans les maisons de tolérance, pas dans les maisons de rendez-vous. Dans les maisons de rendez-vous, une femme honnête pouvait y aller. Enfin, voilà. Et alors, donc, elle avait ça, Yvonne, rue des Écouffes, dans le quartier juif, là, près de chez moi, au 6. Et donc, Émile Vaché, il venait là. D'ailleurs, il a un titre d'air qui s'appelle Papouillette, qui devait faire des papouilles. Je ne sais plus comment elle s'appelait, Sandra, etc., une blonde. Et un jour, elle lui dit, « Oh, vous savez, M. Émile, vous savez, j'ai un neveu, là, Georges, vous savez, il joue bien. » Alors, le mimi lui dit, « Ben, qu'ils viennent un jour, je l'écouterai avec plaisir, on verra. » Et effectivement, un jour, rendez-vous a été pris dans ce claque, quoi. Et le jeune Jojo, ben, il est venu avec son bignou, là, en bandoulière. Et il était assez ému, quand même. Émile Vaché, pour lui, c'était un grand nom, quoi. Alors, il est arrivé un peu en avance. Il y avait toutes ces demoiselles, plus ou moins habillées. Puis, tout d'un coup, on a encore entendu la sonnerie de la porte, enfin, où on a tapé, je ne sais pas exactement. Toutes ces demoiselles se sont égayées. « Oh là là, M. Émile, M. Émile, mou, 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 et bisous, bisous ! » Et alors, donc, voilà, donc, ils se sont... « Bonjour, 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 M. Vaché, bonjour, M. Émile. » Eh bien, il lui dit, « Fais-moi voir ce que tu sais jouer, quoi. » Alors, Jo, ben, a joué un ou deux morceaux d'Émile. Et puis, il a joué un petit pot pourri de... Alors, le Émile, il n'a pas donné son avis tout de suite. Il a longuement réfléchi. Puis, il lui fait, « Dis-donc, mou, c'est bien, t'as la cadence. » Parce que, comme Jo dit, pour jouer musette, il fallait la cadence. Et Émile, c'était vraiment un métronome. « Ta, 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 ta. » Et lui, c'est bien. « Et lui, mais tu joues, toi, en ce moment, là, qu'est-ce que tu fais ? » Ben, il dit, « Un peu dans la rue, dans les cours, dans les lavoirs, à Ménis-le-Montant. » Oh, ben, il dit, « C'est dommage, un petit gars comme toi. Écoute, je vais te prendre avec moi. » Alors, il le prend avec lui pour passer dans des cinés. Alors, quand il arrêtait, c'était Jo qui reprenait. Et puis, il y a eu l'inauguration d'un dancing musette, passage de la Défense dans l'avenue de Clichy. Alors, c'était un truc assez moderne, bien. Et là, Jo a vraiment commencé à jouer pour faire danser les gens. Alors, Jo, il dit, « Ben oui, il ne foutait rien, va chez... » Ben oui, mais il ne foutait rien, mais il invitait... Enfin, il attirait les gens. On venait voir Mimilva, comme on venait voir Prud'homme. Il attirait les gens, il buvait des coups, etc. Et puis, lui, ben, Jo, il apprenait. Alors, ça s'est passé comme ça, quoi. On venait voir Mimilva, comme on venait voir Mimilva, comme on venait voir Mimilva. Sous-titrage Société Radio-Canada Mimilva Sous-titrage Société Radio-Canada